Si vous êtes automobiliste, attention, la rue de Gaulle à Luçon sera en travaux à partir du lundi 2 septembre et pour une période de deux mois. Un chantier de réhabilitation qui va s'effectuer sur un kilomètre de l'îlot Camoc au restaurant Lascala. Après avoir réalisé des travaux de renouvellement d'eau potable, cette fois-ci, les trottoirs et la voirie vont être refaits. Ces travaux sont faits conjointement entre le conseil général et la ville de Luçon. Le conseil général ayant pour en charge la bande de roulement et la ville de Luçon, les trottoirs. Toute la route va être mise aux normes, les trottoirs également seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Comme ça, tous les commerces pourront recevoir ces personnes-là. On fera en sorte que les travaux gênent le moins possible tous les commerces. Parce que les travaux, c'est quand même sur 8 semaines. La route sera toujours dégagée les week-ends. Les travaux arrêteront le vendredi soir vers 17h et reprendront le lundi matin. Des travaux réalisés en 4 phases. La première qui débute lundi se situe entre le SMEOM et le Séminaire en circulation alternée, avec la pose d'enrobés sur les trottoirs. La seconde phase entre la poste et la mairie. Puis la troisième entre la mairie et le SMEOM, où ici les bordures existantes laisseront place à de nouveaux trottoirs plus larges. Enfin, quatrième et dernière phase, la pose d'enrobés sur la chaussée, sur la totalité de la rue, de l'île au Camoc jusqu'au carrefour Philippon. Ces travaux seront fermés à la circulation. A noter que des plateaux de ralentissement à l'approche des commerces seront installés et que le rétrécissement de la chaussée lié à l'élargissement des trottoirs provoquera également un ralentissement des voitures. Ces travaux réalisés par la société Eiffage s'élèvent à 200 000 euros pour la ville de Luçon et 115 000 euros pour le département. Merci. Merci.